Cécile est née, elle est toute jeune, 1975, dans le Val-de-Marne. Un peu d'études de géographie, d'urbanisme, et puis c'est à la mode aujourd'hui, à un billet de l'ESSEC. Voilà, donc ça fait un de plus aujourd'hui. Et pendant tes études, tu as fait beaucoup de choses, notamment tu t'es intéressée aux prisons. Et donc tu as été, comment te disais-tu, quand tu es rédacteur, c'est ça, quel titre exact ? Écrivain public, c'est ça ? J'étais membre d'une association qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle le GENEPI, qui est une association d'étudiants, qui intervenait en prison, et moi j'étais écrivain public à la maison d'arrêt de la santé pendant trois ans. Alors le syndicalisme, ça a commencé très jeune, parce que les parents étaient déjà concernés, avec notamment le papa cheminot mémoire et la maman prof, c'est ça ? Oui, moi je suis une famille française pure, mes arrière-grands-parents ont quitté leur campagne parce qu'ils crevaient la dalle pour venir à Paris. Mes grands-parents ont essayé de pousser leurs enfants, qui sont devenus donc fonctionnaires, et à la SNCF. Alors après premier job, tu étais dans l'immobilier à Créteil, c'était quoi exactement ? J'étais secrétaire générale des FIAL d'un groupe immobilier à vocation sociale, qui existe toujours, qui s'appelle l'OGO, et je me suis retrouvée très jeune, à diriger notamment une FIAL de maîtresse d'ouvrage, ce qui a fait que j'ai expérimenté le contact avec à la fois des gens qui travaillaient sur des chantiers et qui avaient à peu près le double de mon âge et qui n'étaient pas tout à fait prêts à avoir comme maître d'ouvrage une jeune femme de 25 ans. Du coup, ça m'a rendu assez robuste pour la suite, autant vous dire que face à des démolisseurs de 55 ans en haut de leur bulle, n'importe quel ministre socialiste ne fait pas très peur. Alors 2001, tu vas rejoindre les Verts. Pourquoi les Verts ? Tu n'as pas hésité entre les Verts, les Rouges, les Bleus, tout ça ? Il se trouve que mes parents étaient des gens très engagés, mais très, très antipolitiques presque, je peux dire. Ils considéraient que c'était sale et ils s'en méfiaient. Mais ma mère était une écologiste bien avant l'heure et mon père, pas du tout. Mon père était ingénieur, il travaillait à la SNCF, il était pro-nucléaire, il croyait à la science, au progrès. Et donc j'ai été très jeune confrontée à ce débat familial et j'ai été obligée de me forger ma propre opinion. Et du coup, ma propre opinion s'est forgée notamment dans cette grande école qui était l'ESSEC pendant les années que j'y ai passées. Et je suis devenue vraiment écologiste à ce moment-là. Et notamment en lisant André-Gorse, dont je vous recommande la lecture, qui est, je pense, la personne qui a le plus lumineusement réfléchi, et cela dès les années 70, à l'impossibilité de développer de façon infinie une planète aux ressources finies. – 2012, donc Cécile devient ministre, 2012-2014, M. Hollande est dans le coin, il y a le Premier ministre également. Alors en 2013, c'est la loi du flot. Alors ça fait quoi au niveau de l'égo d'avoir une loi à son nom ? Parce que moi franchement, une loi abartique oblige tout le monde à boire du vin, ça me plaît bien. Comment t'as vécu la chose, Cécile ? En vrai, voilà, en vrai. – Alors en vrai, la loi, la grande loi que j'ai eu la chance et l'honneur de porter s'appelle la loi Allure, elle ne s'appelle pas la loi du flot. La loi du flot, c'est un dispositif qui figure dans la loi de finances de défiscalisation immobilière et qui s'est d'ailleurs appelée la loi du flot exactement 2 minutes 30 après ma nomination, puisque les sites ont été créés par les professionnels de la défiscalisation environ 45 secondes après ma nomination. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé. Et ça a été très compliqué parce que c'est mon nom, mais c'est aussi celui de mon père. Et il était moyennement content en fait, je crois. Tu n'es pas fan de l'idée. – Ton meilleur et ton pire souvenir de ces deux années passées au gouvernement ? – Mon meilleur souvenir, c'est l'équipe du cabinet, le travail avec l'administration et la production de la loi. C'est une très grande expérience, que ce soit le travail avec les parlementaires à l'Assemblée nationale et avec les sénateurs. Ce que tout le monde critique en disant la loi, ça prend du temps, mais quand c'est bien fait, que ça s'appuie sur des rapports parlementaires, c'est exaltant, passionnant, très intéressant, très stimulant intellectuellement. Mon pire souvenir, si je suis très honnête, c'est le jour où mon compagnon de l'époque a fait un tweet pour critiquer le défilé du 14 juillet, qui a été un moment très violent. Pour le reste, c'était une très bonne expérience. Et surtout, ça m'a permis parce qu'avant, j'avais dirigé un parti politique. Et quand on dirige un parti politique, surtout comme les Verts, je pense que c'est la meilleure école qui existe. C'est un peu comme être entraîné par Luca pour les nageurs. J'avais des fois un peu le sentiment que peut-être c'était un peu vain ce que je faisais, que gagner des congrès, je savais le faire, mais je n'étais pas sûre que ça transformait complètement la société. Et en revanche, ça donne un grand exercice pour ensuite réussir à l'essai. Et c'est ce que je pense que même si je mourrais maintenant, il y aurait l'encadrement des loyers, il y aurait le pass Navigo à tarif unique et tout un tas d'autres choses. 2017, en langage politif, on dit que tu raccroches tes crampons, t'arrêtes, t'étais députée. C'était quoi les raisons-forces qu'on préside à ça ? Alors il y avait une raison conjoncturelle très précise, c'est que j'ai perdu une élection. Bon oui, d'accord, mais t'aurais pu continuer la politique. J'aurais pu continuer la politique, mais il se trouve que mon engagement à moi, donc c'était déjà une deuxième vie, j'ai travaillé dix ans dans le secteur privé avant de faire de la politique. Évidemment, ça ne se voyait pas, donc les gens étaient convaincus que j'étais qu'une femme politique. Mais je m'étais fait une promesse à moi-même, c'est que je ne voulais pas devenir une vieille sénatrice aigrie et cynique. Quelques noms peut-être ? Non, pas de noms. Et donc je me suis dit, si je gagne, évidemment, j'irai à l'Assemblée, mais si je perds, je fais autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'en suis très heureuse. Et donc tu as vraiment tourné la page, c'est-à-dire quand tu vois les scores de Jadot, du PS, tout ça, tu te dis, peu importe, tu regardes la M6, le match de foot ? Pas le match de foot, top chef, mais pas le match de foot. Je n'aurais jamais pensé, avec le résumé de ma famille, je n'étais absolument pas ni prédestinée, ni fabriquée pour, ni avec aucun réseau nécessaire pour pouvoir faire de la politique. Donc je savais que je pourrais ne pas en faire toute ma vie, mais je ne sais pas ce que réserve l'avenir. En tout cas, je suis partie sans être lassée. Je crois à la politique, je crois à l'action publique, je crois à la décision collective, je crois à la démocratie. Et je pense qu'on en a plus que jamais besoin, parce que ce qui me motive et ce qui me fait toujours bouger, je ne suis pas venue ici pour vous donner une leçon, pas du tout, au contraire, mais plutôt pour chercher des alliés, c'est qu'il se trouve que je suis une écologiste de longue date, que quand on lisait les rapports dans les années 90-2000, c'était inquiétant, mais ça ne pouvait sembler pas forcément sûr-sûr quand même. Et puis maintenant, tout ce que les chercheurs ont publié dans les années 90-2000, on le vit aujourd'hui. Et que quand on lit, comme le dernier rapport du GIEC l'a montré, ce qui nous attend dans les 15-20 prochaines années, je ne sais pas en fait comment on peut vraiment... C'est presque une interrogation personnelle très forte. Je me demande comment on peut avoir un quelconque poste de responsabilité et ne pas essayer de faire bouger les choses. Je n'arrive pas à comprendre, parce que je pense que quand on a un certain nombre de responsabilités, on est intelligent, on a un cerveau, donc il ne s'agit pas d'être convaincu, il s'agit juste de lire. C'est aussi scientifique que le fait que la gravité nous fait tenir les pieds sur le sol, la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà. Donc ça, ce combat-là, c'est sûr que je ne sais pas à quelle place je le mènerai, mais je continuerai de le mener et je continue de croire à la politique, bien sûr. Depuis 2018, donc c'est Oxfam. Alors un petit mot sur cette mission qui est mondiale. Toi, tu diriges en France, c'est ça ? Alors moi, je dirige Oxfam France, qui est une organisation qui est née en 1989. Et l'autre bout de mon poste est d'être membre du board d'Oxfam International, qui est une confédération dont la première organisation est née en 1942, pendant le blocus des alliés sur la Grèce. Les populations grecques mouraient, notamment les personnes âgées et les enfants. Et des professeurs et des étudiants d'Oxford décident de se mobiliser à la fois pour apporter des vivres et des médicaments, et simultanément pour faire pression sur les députés britanniques pour leur dire que le blocus, en fait, il atteint les populations civiles. L'histoire des victimes de la guerre qui sont d'abord civiles, c'est une histoire qui date de très très longtemps. Et donc cette double action, plaidoyer et action sur le terrain, se poursuit chez Oxfam, qui est une des trois plus grosses ONG humanitaires mondiales, avec Care et Save the Children, et qui essaye aussi de s'attaquer aux causes des inégalités et de la pauvreté, notamment dans nos pays du Nord. C'est pour ça qu'on publie un certain nombre de rapports qui peut-être, pour certains d'entre vous, vous ont intéressé, chiffonné ou intrigué, sur notamment le rôle à la fois des gouvernements, puisqu'on travaille aussi autour des conférences internationales sur le climat, mais aussi des entreprises, notamment des grandes entreprises, dans l'impact qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, ou l'impact négatif sur l'aggravation des inégalités ou sur le dérèglement climatique. Et les missions, les combats, donc c'est large. Ça va de l'Yémen en passant par le Liban, il est où notre ami Dany, et la Covid aussi, il y a plusieurs combats. On est présents dans 65 pays dans le monde, avec sur le terrain des missions d'aide aux populations qui sont victimes de catastrophes naturelles ou en situation de conflit. Donc évidemment, c'est le cas au Yémen aujourd'hui, qui est quand même la guerre oubliée, qui a fait des centaines de milliers de victimes, pour lequel il y a un risque de famine encore plus important que celle qu'on peut imaginer et qu'on a mis au second plan. Mais on travaille aussi à une réponse en Ukraine, et plus précisément dans les pays qui sont les pays voisins, et en particulier la Pologne, qui accueille des millions de personnes. Pour que vous ayez quand même en tête ce qui se passe en Pologne, c'est l'équivalent de si 4 millions de personnes étaient arrivées en 15 jours en France. Voilà. Et aujourd'hui, donc, au niveau de... Tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses pendant la conférence, notamment des talents, des ressources humaines, comment les recruter, comment les garder. Et toi, donc, il y a 500 et 50, ils sont bien chez toi ? Alors, à Oxfam France, il y a 50 personnes, et je souriais en écoutant ce que disaient les uns et les autres tout à l'heure. Oui, parce que chez nous, le taux d'attrition, il est de 1,8 pour l'année dernière. C'est-à-dire que, en fait, les gens viennent et ne partent pas. Et c'est vrai que la dimension d'engagement, de valeur, que compense peut-être un niveau de salaire qui n'a rien à voir avec ce à quoi certains peuvent attendre, ou des salaires qu'un certain nombre de personnes quittent pour venir chez nous, parce qu'on recrute aussi des gens déjà expérimentés. Ça fait totalement écho à ce qui a été dit. Et d'ailleurs, une de mes sources de satisfaction très profonde, c'est de voir la mobilisation des jeunes, et en particulier dans beaucoup d'écoles. Donc, effectivement, j'ai fait une école de commerce en 2000. C'était la nouvelle économie. Comment la fluidification des marchés financiers était facteur de croissance et toutes ces sortes de choses. Autant vous dire que moi, j'étais une écologiste enceinte, ce qui me rendait un peu décalée dans cette école. Et donc, mes enfants ont 20 ans. Et maintenant, les élèves d'école de commerce sont extrêmement engagés sur ces questions. Et pas seulement dans les écoles d'ingénieurs. J'étais hier à l'école des mines. Et c'est spectaculaire de voir la capacité, la volonté d'action d'une grande partie de la jeunesse. Et c'est ce qui, chaque matin, me file plutôt la pêche dans un univers qui, sinon, pourrait être un peu déprimant, parfois. Cécile, tu communiques devant des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire d'abord ? Est-ce qu'ils peuvent t'aider ? Est-ce qu'on peut soutenir la fondation en donnant un petit peu de temps, un petit peu de sous, en envoyant des mots ? Alors, on en parlait avec nos voisins de table. Oxfam, c'est une organisation qui est très jalouse de son indépendance, puisqu'on publie des rapports qui, parfois, font débat. Donc, on bénéficie de 42 300 personnes, l'année dernière, qui ont été des donateurs, personnes privées. Au monde mondial, tu veux dire ? Non, non, juste en France. Oui, juste en France. Ah, non, non, à l'échelle mondiale, c'est beaucoup, beaucoup, puisque c'est 10 000 salariés Oxfam à l'échelle internationale. Et, en revanche, on aime beaucoup travailler avec les entreprises. On a des échanges, notamment avec des grandes entreprises, avec des banques, sur leur stratégie climat, parce qu'on les challenge, parfois. Et puis, aussi, on ne fait pas de démarchage d'entreprise pour des dons au titre du mécénat, mais on les reçoit bien volontiers, bien sûr. En revanche, on a organisé, comme d'autres collègues d'Oxfam dans le monde, ce qu'on appelle les trail walkers, qui sont des marches solidaires de 100 kilomètres par équipe de 4. Ce n'est pas un relais, il faut marcher 100 kilomètres. Et on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent dans ce dispositif avec des équipes d'entreprises, des supporters de ces équipes, puisque, pour participer, il faut payer les frais d'inscription qui sont assez modiques. Mais, ensuite, il faut collecter la somme de 1 500 euros par équipe pour les actions d'Oxfam France. Et donc, on a certaines entreprises qui ont maintenant 15 équipes qui participent à nos trails, en sachant qu'on en a un nouveau qui va avoir lieu les 7 et 8 octobre à Lyon. Ah, c'est sûr. Et sinon, on en a, ce sera la 3e édition, au tout début de l'été, à Dieppe. Alors, pour en savoir plus, pour inscrire une équipe, deux équipes, 50 équipes, c'est-à-dire ? Ou, surtout, ou pour être bénévole, oui, trailwalker.oxfamfrance.fr.org, je pense. Et on recherche aussi des bénévoles. Donc, si vous avez envie de passer un week-end à accueillir des marcheurs, les trails reposent sur la mobilisation de 150 à 200 bénévoles par trail. Avant les questions spontanées, c'est Arnaud, le directeur général Écrière, qui a posé la 1re question. Gérard, le président de l'affaire, pour la 2e. Pascal Chevalier, pour la 3e. Là, je laisse le temps aux gens de répondre. Désolé, Emmanuel, tout à l'heure, c'était un peu brutal. Cécile, côté gastronomie et vin. D'abord, au niveau gastro, est-ce que tu aimes bien cuisiner ? Et c'est quoi ton meilleur souvenir de bistrot aux quatre coins de la France ou d'autres qui t'a émue ? Je ne peux pas en dire un, j'en ai tellement. Allez, les cinq ans de premiers. Mon corps parle pour moi, je revendique d'être, pour le coup, très, très française. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est secrétaire nationale d'un parti politique, on connaît la France et la France, mais toute la France. Ça veut dire qu'on fait des campagnes partout, aux quatre coins de la France. Et je crois que je pense que je pourrais, le quiz que je pourrais le mieux gagner, c'est celui des spécialités culinaires françaises. Voilà. Et j'ai des tas de souvenirs. Mais je crois que les meilleurs souvenirs, c'est aussi des moments de partage. Je trouve que ce qu'il y a dans l'assiette est très, très lié aux personnes avec qui on les partage. Et donc, on peut juste casser un crotin de chavignole avec un opinel assis sur des cailloux chauffés au soleil et ça peut être juste divin. Et en vin blanc, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, moi, j'ai un vin chéri qui m'a d'abord été offert par mon papa, qui est un grand amateur de vin. Et je préfère le vin blanc, en fait, de goût, qui est le Rully et qui est un vin que je trouve délicieux et qui est tout à fait, donc je ne devrais pas en parler trop, mais pour l'instant accessible au budget d'une directrice d'ONG. C'est très bon et c'est un excellent rapport qui a été pris. Question, Arnaud, une question à Cécile. Le micro, juste là. On arrive à l'agriculture, je suis hôtelier restaurateur, on parlait d'inflation tout à l'heure, 7 à 8%. En 3 ans, on a pris 20% sur l'ensemble de nos marchandises exportées ou endogènes. On va pareil pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, transformation de l'agriculture, on va vers quoi et de quoi on est capable, nous, en France, en termes de modèle ? Alors, c'est pour ça que je disais que je ne venais pas ici donner des leçons et faire un préchi-préchat, parce que je suis convaincue que les enjeux qui sont devant nous, ils nécessitent une mobilisation d'absolument tout le monde. Si on veut être à la hauteur du défi climatique, il faut qu'absolument tout le monde s'y mette. Alors, j'allais dire de bonne humeur ou de moins bonne humeur, un peu contraint, un peu moins contraint, mais il faut s'y mettre. Et pour répondre à votre question, ce que je trouve absolument bizarre, passionnant et en même temps curieux, c'est qu'entre la pandémie et la guerre en Ukraine, ça valide beaucoup des analyses des écologistes historiques. Une des difficultés du renchérissement, notamment du coût de l'agriculture traditionnelle, c'est que le prix des intrants, notamment tous ceux qui sont produits en Allemagne grâce à du gaz russe, vont exploser. Et l'agroécologie, qui est une agriculture qui est pensée différemment, avec à la fois une logique de production, mais aussi une logique de circuit différente, c'est une production qui est beaucoup plus résiliente, de la même manière qu'on a vu au moment de la pandémie, à quel point un système qui était un système où une grande partie de nos produits étaient produits très loin avec zéro stock, ça nous rendait extrêmement vulnérables. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur un modèle économique. Pour le coup, le troisième rapport du GIEC est intéressant, qui parle de sobriété. Et la sobriété, moi je suis très fatiguée du débat croissance-décroissance dans lequel on a voulu enfermer les écolos. En fait, c'est complètement idiot parce qu'un système sobre en carbone, c'est un système qui va faire croître une partie d'activité et qui va en faire décroître d'autres. Oui, si on laisse les fossiles dans le sol, Total ne pourra plus aller exploiter du pétrole. Mais Shell, c'est une entreprise qui a commencé en exploitant des coquillages. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Shell. Et puis ensuite, ils ont évolué. Les American Express, ils ont commencé d'abord par faire des diligences de transport de personnes. Puis, ils ont fait du transport de fonds. Puis, la monnaie s'étant dématérialisée, ils se sont transformés en le American Express qu'on connaît. Nokia, ils faisaient des bottes en caoutchouc au départ. Donc en fait, on manque de confiance dans la capacité de transformation des entreprises. Et puis, on les a aussi poussés à être sur une logique de core business absurde, qui était vraiment, pour le coup, la meilleure personne qui m'en a parlé. C'est Jean-Louis Beffa, quand il m'a expliqué à quel point les financiers américains avaient décidé un jour que faire du verre plat, donc des vitres et du verre creux, donc des bouteilles, c'était idiot. Et il m'a dit à moi, du coup, j'étais obligée de vendre mes usines de bouteilles qui tournaient très bien, qui avaient des clients et il n'y avait zéro problème. Et donc, je pense que la question de la rationalité des décisions dans un monde... C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure de quelles dépenses publiques, comment les orienter, quelle fiscalité ? Je pense qu'il faudrait qu'on peut réfléchir à une fiscalité qui pèse plus sur les ressources non renouvelables que sur les ressources abondantes et renouvelables comme le travail, par exemple. On peut réfléchir à un autre équilibre de la fiscalité parce que c'est juste un outil. Mais en ce qui concerne le modèle actuel, c'est un modèle qui est périssable, notamment parce qu'on le voit bien avec les inondations qui sont en train d'arriver en Afrique du Sud. Vous l'avez vu avec l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique ? Ce n'est pas juste qu'on aura chaud comme tout à l'heure dans la salle ovale. C'est que le système hydraulique va se dérégler, c'est-à-dire qu'on alternera des périodes d'intense sécheresse et de pluviométrie énorme. Quand je dis de pluviométrie énorme, c'est aussi des niveaux de pluviométrie totalement incompatibles avec nos réseaux. Quand il pleut 80 mm de pluie en quelques secondes, il n'y a aucun système d'évacuation d'eau pluviale en France et en Europe qui est dimensionné pour ça parce que c'est des pluies tropicales. Donc il y a énormément de défis auxquels il faut faire face, y compris des défis d'adaptation. Et je pense que plus tôt le secteur agricole bougera, plus il sera résilient. Et puisqu'on parle de vin ici, tout le monde sait que ce plaisir qu'on a, et j'entendais la personne qui présentait les vins parler de l'histoire de certains vignobles depuis le 18e siècle. Aujourd'hui, on sait qu'avec un débourrement plus précoce et des gelées tardives, il y a de plus en plus, ça a été en 2021, une catastrophe, mais ça pourrait arriver tous les ans. Mais ça continue malheureusement. On sait que certains cépages ne vont plus réussir à être exploités. Et donc ne serait-ce que pour ceux qui aiment le vin, il faut se préoccuper du dérèglement climatique. Alors là, ça va concerner tout le monde ici. Voilà, t'as trouvé la bonne phrase, Cécile. Gérard, et dernière question avec Pascal. Quand vous étiez ministre, étiez-vous heureuse ? Quel est votre meilleur souvenir et le pire ? Ça sent un peu ma question. Oui, j'étais très heureuse. D'abord, je suis très heureuse de base. Parce que je pense que je suis une femme et je le dis à dessein parce que les choses bougent et je pense que les choses doivent encore bouger. Mais je pense que si j'étais née un siècle plus tôt, avec le même caractère, ma vie aurait été très compliquée. Donc je remercie infiniment les féministes qui se sont énormément mobilisées pour qu'une fille comme moi, avec le caractère que j'ai, puisse avoir la vie que j'ai. T'as un bon caractère quand même, non ? Oui, j'ai bon caractère. Et donc, c'était difficile, mais c'était passionnant. Et c'est passionnant parce que quand on est ministre et qu'on exerce pleinement ses fonctions, qu'on a la capacité aussi à établir parfois du rapport de force, on prend des décisions qui changent vraiment la vie des gens et qui changent vraiment la vie de son pays. Et ça, c'est extrêmement exaltant. Pascal, dernière question. Dernière question, merci beaucoup parce que pour la transition écologique, ce soir, on a compris qu'il fallait stocker du vin. Donc, merci. Et puis, oui. Mais pas n'importe où parce que si vous les mettez dans des caves qui ne devaient pas être inondées, mais qui sont inondées, c'est foutu. Ah, pas bon du tout. Ah, donc, il faut les boire assez rapidement. Une dernière question rapide, sérieuse, mais ça serait intéressant d'avoir votre avis sur la transition écologique dans le secteur de l'automobile. Il y a quand même des plans d'investissement massifs dans le domaine de l'électrique et de l'hydrogène, notamment. Quel est votre avis là-dessus ? Bon, on n'est pas couché avec ta question, là. Je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Juste pour situer, moi, je ne suis pas du tout d'une famille, je vous ai dit, très française. Et il se trouve que par atavisme familial, j'ai plutôt une passion pour l'automobile. Mon oncle était le directeur des essais de l'usine Alpine. Et donc, chez moi, tout le monde est passionné par les voitures, tous mes oncles en tout cas. Et je pense qu'une des choses qui a le plus de valeur chez moi, c'est ma 4L de 1986. Ah, c'est très vintage, c'est top, ça, collector. Voilà. Et donc, je ne suis pas de ceux qui n'aiment pas les voitures. En revanche, je pense quand même qu'il y a un truc un peu bizarre, qui est qu'ici, là, autour de nous, il y a des voitures qui roulent à 30 à l'heure, avec une tonne 8 de métal, une seule personne à l'intérieur, alors qu'elles sont conçues pour transporter 5 personnes, plus tout leur bagage, à 160 km heure. Donc, je pense qu'au-delà de la question du mode de propulsion, il y a une question aussi de quel type de véhicule individuel, si on pense qu'on doit pouvoir maintenir une partie de mobilité individuelle. Donc, je pense qu'il faut que la filière évolue, il faut que les usages évoluent, et que, autant je pense que le pétrole doit rester dans le sol, autant je pense que travailler sur des outils de mobilité individuelle, comme l'est la voiture d'aujourd'hui, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut ouvrir un peu le spectre de dire, est-ce qu'on garde la même Clio et qu'on lui met juste des batteries ? Je pense qu'il y a des choses encore plus inventives à imaginer. Si vous gardez un seul chiffre de ce que j'ai dit ce soir, le soleil nous envoie chaque jour plus de 8 000 fois, plus de 40 000 fois, pardon, ce dont nous avons besoin en énergie, c'est-à-dire ce que nous consommons sur la Terre. Donc, moi, je ne crois pas à la solution technique magique, mais en revanche, j'espère qu'on pourra travailler sur cette capacité à trouver de l'énergie réellement renouvelable, et quand le soleil disparaîtra, il n'y aura plus d'espèces humaines, alors que là, ce qui est menacé, ce n'est pas du tout la planète, et les écologistes ne défendent pas la planète, ça a gardé le bien en tête. La planète, elle n'a vécu avec aucun être humain, elle a vécu avec des dinosaures, elle a vécu sans les dinosaures, là, elle vit avec les humains, mais ça ne lui poserait aucun problème à la planète d'avoir un climat qui se rétablit différemment et ne plus avoir d'êtres humains. Donc, le sujet du climat, c'est un sujet d'humanité. Et pour ça, comme on a été suffisamment intelligents pour réussir à inventer des voitures, on doit être capable de trouver un modèle technique, technologique, sobre, en carbone, qui nous permet de vivre durablement dans un monde qui ne devient pas inhospitalier pour l'espèce humaine. Pascal, qui est le président de Reworld Media, tu as une lecture sur les voitures à nous conseiller, peut-être ? Une bonne lecture, un bon site, non ? Les autobus, les sports auto, etc. Non, mais c'est intéressant parce que... Moi, je suis abonnée à 4L Magazine. C'est vrai, il existe, ça ? C'est formidable, mais est-ce que demain, on aura, je ne sais pas, un Tesla européen, par exemple ? Je souhaite en l'heure du cas. Bon, en tout cas, il y a un site internet, peut-être, pour savoir si on va prendre un renseignement sur tout ce que tu fais, tout... Sur tout, et notamment sur tous les rapports d'Oxfam France, sur la question du partage de la richesse, sur la responsabilité des milliardaires, sur la transition écologique, sur le rôle des banques, sur tout un tas de sujets passionnants. C'est un accès libre et c'est gratuit, c'est oxfamfrance.org. On peut l'applaudir très, très, très chaleureusement. Merci, Cécile, d'être venue parmi nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...